Générique Bonjour à tous et bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires. Édition spéciale au lendemain de la plus grave attaque terroriste perpétrée sur le territoire français, revendiquée par l'Etat islamique, 6 attaques simultanées et coordonnées. On fait au moins 128 morts à Paris, 300 blessés à proximité du Stade de France, notamment où se trouvait François Hollande. Un acte de guerre selon le chef de l'Etat qui a immédiatement décrété l'état d'urgence et un deuil national de trois jours. Le Parlement sera réuni en congrès à Versailles lundi, dix mois après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper-cachère. La France doit donc faire face à un terrorisme d'un genre nouveau. Pour la première fois, des kamikazes se sont fait exploser. Les réactions politiques sont nombreuses. La solidarité des alliés s'est manifestée dès hier soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30 pour comprendre et analyser cette situation sans précédent. Mais avant de développer toutes ces informations, direction tout de suite l'Elysée où se trouve notre journaliste Paul Bouffard. Paul, alors un conseil des ministres est réuni depuis 15h. Où en est-on exactement ? Deuxième conseil des ministres depuis les attaques de la nuit. Delphine, les drapeaux sont en berne ici à l'Elysée. C'est François Hollande qui a réuni un conseil des ministres extraordinaire élargi à l'ensemble du gouvernement. Bernard Cazeneuve, Christiane Taubira, Marisol Touraine, ils sont tous là. Aujourd'hui, il s'agit de regarder la mise en œuvre de cet état d'urgence décrété dans la nuit. Bernard Cazeneuve l'a précisé plus tôt, cette mesure qui autoriserait les préfets à recourir au couvre-feu en cas de trouble de l'ordre. Et puis, la COP21 abordée lors de cette réunion, vous le savez, elle doit se tenir à partir du 30 novembre à Paris. Eh bien, pas question de l'annuler, apprend-on ici. Peut-être que sa formule sera réduite pour plus de sécurité. Et puis, cette information, Christiane Taubira devrait s'exprimer dans les minutes qui suivent. Merci beaucoup, Paul. Et on vous retrouve bien entendu dès que ce conseil des ministres est terminé. Trois invités m'accompagnent sur ce plateau. Nathalie Goulet, bonjour, sénatrice UDI de Lorne. Vous êtes membre de la commission des affaires étrangères du Sénat. Et à l'origine d'une commission d'enquête sur les réseaux djihadistes, on va en parler dans un instant. Jean Arlonguet est également avec nous. Bonjour, sénateur Les Républicains de la Meuse, ancien ministre de la Défense. Merci d'être avec nous. Luc Poignant est également sur ce plateau, membre du syndicat Unité SGP Police. Une première réaction, Nathalie Goulet. La France, de nouveau frappée au cœur, dix mois après ces attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Votre réaction ? D'abord, l'effroi, la solidarité avec les victimes. Je crois qu'il faut quand même le rappeler, même si on l'a déjà beaucoup dit et beaucoup entendu. C'est quand même absolument terrifiant. Face à un terrorisme organisé, formé, décidé à tuer. Et vraiment, ayant très bien planifié son opération. Donc on est passé dans un stade qui aurait pu sembler artisanal au moment de Charlie. Ou dans ce qui s'est passé précédemment ou juste après. Et qui devient quand même quelque chose d'institutionnalisé, en tous les cas de très professionnel. Oui, Jean Arlonguet, est-ce que vous partagez cette analyse ? On le voit, ce terrorisme d'un genre nouveau avec, pour la première fois, des kamikazes qui se font exploser en pleine rue. Oui, d'abord, comme Nathalie Goulet, je voudrais revenir sur la très grande solidarité de l'ensemble de nos compatriotes à l'égard des victimes naturellement, de leur famille, de leurs amis. Et par ricochet, nous nous sommes tous très directement concernés. Solidarité à l'égard du gouvernement qui assume une responsabilité extraordinairement difficile. Et le moment n'est pas venu de réserver ou de compliquer, inutilement. Le moment du débat viendra et Nathalie Goulet a posé des pistes majeures. Le président de la République a proposé une réunion du Congrès. C'est exceptionnel, la réforme de la Constitution de 2008 le permet. A lieu lundi, effectivement, donc député et sénateur réunis en contraire. A lieu lundi, et comme parlementaire, j'ai plutôt envie d'attendre cette déclaration du président de la République parce que là, nous serons interpellés en tant que parlementaires qui votons des lois ou qui soutenons la mise en œuvre d'une politique ou qui souhaiteront sa modification. Je voudrais revenir quand même sur un point qu'a évoqué Nathalie Goulet et qui est très vrai. Nous sommes dans une guerre et pour avoir été ministre de la Défense, vous avez bien voulu le rappeler, une guerre ne se partage pas et on n'en cantonne pas le terrain selon son bon vouloir. A partir du moment où on est dans une guerre, dans un système qui est mondialisé, et tout est possible lorsque l'adversaire dispose d'une base et dispose de relais. Je n'en dirai pas plus à cet instant, mais rappelons que nous menons des actions de guerre et qu'il faut avoir une vision globale de cette guerre et pas considérer que parce que c'est loin, cela ne concerne que les professionnels. Avant d'aller plus loin dans ce débat, Luc Poignan, une réaction à ce que vous venez d'entendre peut-être ? C'est une fois encore un lourd tribut que tout le monde paye. On est à moins d'un an des attentats de Charlie Hebdo. Mes collègues ont subi des pertes à ce moment-là. Là, on a heureusement un collègue de blessés et malheureusement des collègues qui étaient au sein du Bataclan. Tontin qui est décédé. C'est quelque chose qu'on redoutait, qu'on attendait malheureusement, mais qu'on redoutait quand même. Et il faut attendre les résultats de l'enquête pour pouvoir aller plus loin dans le diagnostic. – Nathalie Goulet, on a vu aussi que François Hollande pouvait être clairement visé par ses attentats, avec ses attaques à proximité du Stade de France où se trouvait le chef de l'État. – Oui, alors justement, sur le Stade de France, je voudrais juste rebondir une seconde pour marquer mon respect, mon admiration pour le travail des forces de police et de gendarmerie qui ont évacué le Stade de France sans une égratignure et sans bousculade. 70 000 personnes dans des conditions extrêmement difficiles et probablement extrêmement tendues, étant entendu que la majeure partie des gens n'avaient pas tout à fait compris ce qui s'y passait. Donc le Président a été mis en sécurité rapidement. Je ne suis pas sûre que ce soit lui qui a été touché directement à ce moment-là. En tous les cas, si c'était la cible, elle a été ratée, Dieu merci. Mais là, il faut quand même rendre un hommage appuyé à nos forces de police parce que c'était un exercice qui était extraordinairement difficile. – C'est à l'ensemble du sang-froid des personnels du Stade et je dirais du public. On a vu des mouvements de panique qui ont transformé des incidents en tragédies. Là, nous avions une tragédie qui a été limitée par le sang-froid des forces de police, des professionnels et du public qui a joué le jeu dans des conditions que l'enquête déterminera. – Alors, Mickaël Zames nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Mickaël, avec vous on va analyser les conséquences politiques de ces attentats. François Hollande, dès hier, lors de sa courte intervention télévisée peu avant minuit, déclarait « nous savons d'où vient l'attaque, qui sont ces terroristes ». Ce matin, avant la revendication officielle de l'État islamique, le chef de l'État dénonçait un acte de guerre commis par une armée terroriste. Daesh, on l'écoute. – La France, parce qu'elle a été agressée lâchement, honteusement, violemment, la France sera impitoyable à l'égard des barbares de Daesh. Elle agira avec tous les moyens dans le cadre du droit et tous les moyens qui conviennent et sur tous les terrains, intérieurs comme extérieurs, en concertation avec nos alliés qui, eux-mêmes, sont visés par cette menace terroriste. – Alors, quelle analyse faites-vous de cette déclaration, Mickaël ? On l'a vu, le chef de l'État qui ciblait l'État islamique dès son intervention. – Oui, absolument. La nouvelle façon de faire de François Hollande, c'est cette guerre impitoyable qu'il faut mener aujourd'hui contre Daesh. Tous les moyens intérieurs, extérieurs. Et on verra peut-être un petit peu plus tard, justement, que la politique refait surface, même s'il y a eu une forme d'unité aujourd'hui, depuis hier soir, évidemment, pour les victimes, l'hommage national, les hommes et femmes politiques ici l'ont dit et redit, hommage d'unité, mais là, on sent que le vocabulaire a changé. Et même depuis ce qui s'est passé avec le 11 janvier l'année dernière, ce qu'on a appelé l'esprit Charlie, on a bien vu que cet esprit-là, il avait changé aussi radicalement. Et on le verra également sur les autres petites phrases politiques et sur les autres déclarations. C'est depuis plusieurs choses. Il y a eu des crises multiples ces derniers temps. On peut les évoquer, l'esprit de Charlie, qui n'était plus vraiment l'esprit de Charlie au lendemain des attentats, le débat sur l'identité nationale, l'autorité de l'État qui est mise en cause. Tout cela fait que le vocabulaire est en train de changer et la façon de faire la politique également est en train de changer. Après, il y a les déclarations, évidemment, très importantes de François Hollande, qui étaient attendus. Il y avait hier soir l'effroi et la peur. Deux mots qui ont résonné à travers la France. C'était étonnant de voir François Hollande hier soir en image. Il avait ce côté un petit peu le souffle haletant, assez livide. Il s'est exprimé devant les Français, mais il y a eu ces deux mots. La peur et l'effroi. Deux mots qui resteront, je pense, gravés. Alors, l'ancien président Nicolas Sarkozy s'est également exprimé. Le chef de l'opposition s'est entretenu ce matin avec François Hollande. Il doit d'ailleurs le recevoir demain à l'Élysée. Nicolas Sarkozy réclame des inflexions majeures en matière de sécurité, affirmant que la guerre que nous devons livrer doit être totale. On écoute le président des Républicains. La guerre que nous devons livrer doit être totale. Notre devoir est de prendre en compte l'extrême gravité de la situation et d'en tirer toutes les conséquences en termes d'action. Rien ne peut être comme avant. Notre politique extérieure doit intégrer le fait que nous sommes en guerre. Notre politique de sécurité intérieure, également. Nous avons besoin d'inflexions majeures pour que la sécurité des Français soit pleinement assurée. On l'a entendu, inflexions majeures. Vous avez tout le changement de vocabulaire. Il y en a un qui parle d'actes de guerre qui étaient menés sur le territoire français, c'est le président de la République. Et l'ancien président de la République, il dit qu'il faut mener une guerre totale. Vous avez complètement deux avis divergents. Il n'y a plus d'esprit d'unité. Ce matin, quand Nicolas Sarkozy s'exprime, on est passé sur tout autre chose. La politique refait surface, bien entendu. Et puis, il y a cette demande d'inflexion. Cette demande d'inflexion qui est menée depuis un certain temps par les Républicains. Gérard Longuet pourra également peut-être réagir là-dessus. Parce qu'on sent que ce qui est visé, c'est l'autorité de l'État. C'est ce fameux laxisme que vous dites auprès de la ministre garde des Sceaux, Christiane Taubira. Et là, on sent d'ailleurs les propos de Nicolas Sarkozy. Une critique quand même en filigrame de toute la politique qui est menée par le gouvernement actuel. Avant de faire agir Gérard Longuet, je vous propose aussi d'écouter Gérard Larcher, le président du Sénat. Il juge quant à lui que l'État doit être fort et la nation réunie face à une guerre qui nécessite, je cite, des réponses efficaces et adaptées. On écoute Gérard Larcher. Donc, aux citoyens, bien sûr, ils attendent la compassion, la solidarité. Mais ils attendent l'action. C'est le sens aussi de mon propos ce matin. Et c'est notre responsabilité de l'exprimer. Il y a des lieux pour l'exprimer. Ça s'appelle le Parlement. Ça s'appelle le Sénat. Le Congrès, comme nos débats de cette semaine, seront l'occasion de l'exprimer. Et au-delà de l'expression, d'attendre un certain nombre de résultats. Donc vous approuvez, quand Nicolas Sarkozy dit qu'il faut renforcer ses mesures, vous approuvez ? En tous les cas, ce n'est pas Nicolas Sarkozy. Il l'a dit. Je crois que les Français attendent l'efficacité des mesures. Là aussi, on l'entend. Il ne dit pas autre chose. Gérard Larcher, simplement, il a sa façon de le dire, peut-être un petit peu plus sénatoriale. Et en tant que président d'une chambre du Parlement. Mais il ne dit pas autre chose. Les Français attendent des résultats. Et c'est peut-être cela qui a le plus changé aujourd'hui, après Charlie Hebdo, après les attentats, après les grandes manifestations du 11 janvier. C'est que les Français, aujourd'hui, ils attendent des résultats concrets. Et ça, c'est ce qui ressurgit. Quand vous discutez un petit peu avec les gens dans la rue, oui, il y a cette compassion. Mais d'abord, les résultats. Et attaquons, évidemment, les terroristes. C'est ce qu'ils disent le plus en ce qu'on entend aujourd'hui dans les rues. Justement. En France, les réactions politiques sont nombreuses. La campagne pour les élections régionales a été suspendue. Faustine Saint-Jeunesse. Réunion de crise à l'hôtel de ville de Paris en début d'après-midi en présence des maires d'arrondissement. Anne Hidalgo a tenu à renouveler ses hommages aux très nombreuses victimes de ces attentats. Beaucoup de familles parisiennes sont dans la douleur. Elles ont perdu des proches, souvent des jeunes, des très jeunes. Et cette douleur, nous la partageons, bien sûr, avec eux. Le maire du 11e arrondissement de Paris, l'un des théâtres de ce drame, y voit une attaque contre la tolérance et la jeunesse. C'est la jeunesse de Paris qui a été visée. Ce sont des quartiers extrêmement festifs, mixtes, extrêmement variés, dans lesquels toute origine, toute religion cohabite paisiblement. Mais pas question pour autant de céder à la peur. Pour Nathalie Kosciusko-Morizet, présidente de l'opposition au Conseil de Paris. On ne se laissera pas à battre, parce que justement, on est fort de ça, on est fort de ces valeurs de liberté, et on continuera à se tenir debout. Se tenir debout, mais surtout unis face à l'adversité, c'est le message de très nombreux leaders politiques. J'en appelle à la concorde nationale. Je remercie le président Nicolas Sarkozy et tous les responsables politiques d'apporter leur concours à cette union. Dans un communiqué, Jean-Luc Mélenchon appelle, lui, à ne pas montrer du doigt une religion. Une unité de façade, car les critiques n'ont pas tardé, notamment du côté du Front National. La France et les Français ne sont plus en sécurité. Mon devoir est de vous le dire. La France doit interdire les organisations islamistes, fermer les mosquées radicales et expulser les étrangers qui prêchent la haine sur notre sol, ainsi que les clandestins qui n'ont rien à y faire. Face à ces attentats d'une ampleur inédite sur le sol français, les partis et les candidats ont décidé de suspendre la campagne pour les élections régionales de décembre prochain. Michael ? Oui, un mot simplement sur Marine Le Pen, qui garde sa ligne directrice. Elle va tout droit, Marine Le Pen, les frontières, l'islam radical, son devoir de dire la vérité aux Français, ce que tous les hommes politiques font, évidemment. Mais là, elle appuie, là où ça fait mal. La France et les Français ne sont plus en sécurité. Ça aussi, c'est une phrase qu'on gardera en mémoire. Oui, merci beaucoup, Mickaël. Luc Poignan, effectivement, cette question de la sécurité qui va dominer les débats dans les semaines à venir. Est-ce que le chef de l'État a les moyens d'assurer la sécurité des Français aujourd'hui ? Alors, la réponse est oui, évidemment. Malheureusement, des attentats de cet ordre-là, où pour une fois, et c'est la première fois, où on a affaire à des kamikazes, malheureusement, on ne peut pas l'éviter. On peut essayer d'en déduire des conséquences à postériori, mais malheureusement, la sécurité à 100% n'existe pas. D'autant que, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mes collègues ne sont pas formés complètement, par faute d'effectifs, à un certain nombre, de faits qu'ils rencontrent. Vous avez les services de renseignement intérieur qui sont formés, eux, d'une manière très pointue, mais malheureusement, ils sont, eux aussi, en déficit d'effectifs, et on ne peut pas mettre les moyens, réellement, pour lutter, a priori, contre ce genre de phénomène. Nathalie Goulet, c'est vrai que ce sont des attaques aussi prévisibles qu'imparables, c'est ce qui ressort aujourd'hui. Quelle est votre réaction en tant que parlementaire ? Le risque zéro n'existe pas, mais la fatalité non plus. Donc, moi, je voudrais aussi vous dire que dans la commission d'enquête que j'ai eu l'honneur de co-présider avec André Rechart, les Républicains, nous avons souligné à de très nombreuses reprises la nécessité absolue de la formation, parce que la formation au phénomène de radicalisation, c'est un phénomène nouveau. Les agents ne sont pas, enfin, les personnels, que ce soit de police, les personnels municipaux, l'éducation nationale, et tous les gens qui ont affaire avec les milieux qui se radicalisent, ne sont pas formés pour reconnaître la radicalisation. La deuxième chose, et je crois que le débat sur la sécurité des Français va se jouer dans quelques semaines au moment du budget du ministère de l'Intérieur, parce que c'est là qu'on va voir, dans le budget des militaires, parce que c'est quand même là qu'on verra si les moyens sont bien en adéquation avec les promesses, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de collecter des tas de renseignements, la pêche au chalut, qu'on a bien voulu nommer ainsi. Il faut des moyens en hommes, en matériel, pour pouvoir exploiter les données. Or ça, on ne les a pas. Il faut des moyens pour avoir des personnels supplémentaires sur le terrain, il faut des moyens supplémentaires aux frontières. Moi, j'étais à l'aéroport de Roissy ce matin, il y avait deux guichets d'ouvert pour les vols internationaux et pour les vols européens qui étaient rejoints, l'un rejoignant l'autre, pour avoir les mêmes garanties de présentation des documents d'identité. Et je peux vous assurer que le débat va se jouer au niveau budgétaire. Gérard Longuet, quand vous entendez Nicolas Sarkozy qui demande une inflexion en matière de sécurité à François Hollande, qu'est-ce que ça veut dire selon vous ? Il faut lui demander. Je ne suis pas là pour commenter et faire les gestes de ses déclarations. Je voudrais simplement dire que c'est un terrorisme qui est lié à un conflit parfaitement identifié, le conflit syrien. D'autres pays, l'Espagne avec les Basques, l'Angleterre avec les Irlandais, ont connu des périodes terroristes extraordinairement cruelles. L'origine de ces guerres, de ces conflits terroristes, enfin dont le terrorisme était un moyen, était interne et pouvait se négocier. Nous, nous avons fait le choix d'intervenir en Syrie. Je crois que nous avons raison. Le seul problème, c'est que nous n'en avons pas tiré peut-être toutes les conséquences. Nous en avons approché l'aspect offensif, l'intervention à l'extérieur. On a sans doute méconnu le caractère mondial. Aujourd'hui, aucun pays n'est à l'abri. Il se trouve que c'est nous qui sommes visés aujourd'hui, toutes pour l'être demain matin. Et cela suppose, en effet, des liens extraordinairement étroits entre les forces de sécurité, qui sont des forces de l'intérieur, de la police ou de la gendarmerie, et l'action militaire extérieure, et la volonté politique du gouvernement. Et je pense qu'aujourd'hui, le débat est ouvert. C'est la raison pour laquelle j'attendais, et j'attends avec intérêt, l'intervention du président de la République devant le Congrès, pour qu'il dise au Parlement quelles sont ses intentions. Ensuite, tout ce qu'ont dit Mme Oulé et M. Poignan est vrai. Il est question de moyens. Mais quelle politique, quel projet, quelle guerre menons-nous ? Justement, Gérard Longuet, Périne Tarr nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Périne. Avec vous, on va voir les conséquences sur le débat parlementaire de ces attentats. On l'a dit, François Hollande recevra demain les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que l'ensemble des dirigeants des groupes parlementaires et des partis politiques, y compris le Front National. Et lundi, François Hollande réunira députés et sénateurs lors d'un congrès à Versailles. Il l'a annoncé ce matin. On écoute le chef de l'État. Dans cette période si douloureuse, si grave, si décisive pour notre pays, j'en appelle à l'unité, au rassemblement, au sang-froid. Et je m'adresserai au Parlement, réuni en congrès à Versailles, lundi, pour rassembler la nation dans cette épreuve. Alors Périne, on a entendu le chef de l'État qui va réunir ce congrès à Versailles. Ce sera une première pour lui, finalement, depuis son élection. Comment ça va se dérouler, ce congrès ? Alors, ce congrès, il aura lieu, Delphine, lundi, à 16h. Et ce congrès, il va être limité, très certainement, à une élocution unique du chef de l'État. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure l'Assemblée nationale, qui a la main sur l'organisation du congrès. Donc, sans débat, sans intervention des différents groupes parlementaires, à la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat, sauf si un seul groupe parlementaire en fait explicitement la demande. Le débat aura lieu alors de droit, c'est dans le règlement du congrès. Vous l'avez dit tout à l'heure, les présidents des groupes parlementaires vont être réunis à l'Élysée demain à 15h par François Hollande. Alors, la décision sera sans doute définitivement actée sur débat ou non lors de ce congrès de lundi. Et à noter que si débat il y a, c'est hors présence du chef de l'État qu'il ne reste pas pour écouter les parlementaires. Oui, Périne, on va voir aussi la réaction de Jean-Ralarcher à la convocation de ce congrès. On l'écoute, il est au micro de Quentin Calmy. Les parlementaires, ils sont les représentants du pays, des citoyens, des territoires. Et au travers du congrès, le président de la République va s'adresser à l'ensemble du pays. Je crois que dans une démocratie représentative, il est important qu'il y ait cet échange. Et d'ailleurs, je m'exprimerai moi aussi personnellement devant le Sénat à sa première réunion qui suivra le congrès. Alors, Périne, quelles vont être également les conséquences sur l'agenda parlementaire ? Aucune. Pour l'instant, et à l'Assemblée nationale et au Sénat, on a décidé de ne pas modifier l'ordre du jour. Gérard Larcher l'a dit, le terrorisme ne tuera pas la démocratie. Il y aura donc, à partir de lundi soir, après le congrès réuni à Versailles, le débat sur la COP21 qui était prévu au Sénat. Et puis, mardi, il y aura les questions d'actualité au gouvernement, le vote au Sénat du budget de la Sécurité sociale. En revanche, si l'état d'urgence est maintenu en France au-delà de 12 jours, il faudra une loi pour le prolonger. C'est ce que dit une législation de 1955. C'est ce qui s'était passé en 2005 après les émeutes en banlieue. Il y avait eu une telle loi pour prolonger déjà l'état d'urgence en France. Et puis, à noter aussi que le 25 novembre doit avoir lieu au Parlement un débat sur la prolongation de l'intervention française en Syrie, sauf s'il y a un changement de politique étrangère de la France. C'est une autre histoire. Merci beaucoup, Périne. Et en revanche, on vient de la prendre. Le congrès des maires de France qui devait débuter à Paris la semaine prochaine est annulé et reporté à la demande de l'État. Nathalie Goulet, qu'attendez-vous lundi de ce congrès ? Est-ce que ça vous satisfait finalement si François Hollande vient juste faire une simple déclaration si je puis dire lundi devant les parlementaires ? De toute façon, une simple déclaration, c'est le principe même qui a été ajouté à la Constitution lors de la réforme de 2008 voulue par Nicolas Sarkozy. De ce point de vue-là, ça s'apparente au discours sur l'état de l'Union à l'américaine. Ce n'est pas ce discours-là, mais le principe était un peu celui-là que le président puisse s'adresser aux deux chambres réunies puisqu'il ne peut pas venir dans nos parlements respectifs. Moi, je pense que c'est une bonne chose. De toute façon, la communication est une bonne chose. C'est plus qu'une bonne chose, c'est indispensable. Oui, Charles Longuet. C'est indispensable. Savoir où le président de la République souhaite emmener la France dans la guerre qu'elle assume. Oui, mais est-ce que vous souhaiteriez être davantage associé avec des interventions des parlementaires ? Je crois que le président de la République fait ce qu'il doit faire. Il reçoit les présidents de groupe, il parle devant le Parlement, il s'efforce d'établir ce dialogue qu'il n'a peut-être pas su entretenir après Farley. Et s'il l'entretient aujourd'hui, je pense qu'il sera dans sa mission. Je pense qu'il ne peut pas faire autrement non plus. Si vous voulez, entre Charlie et aujourd'hui... Nathalie Goulet, alors qu'on voit sur ces images, nous sommes en direct, les premiers ministres qui sortent de ce Conseil des ministres réunis depuis 15h, vous le voyez, sur ces images, Alain Vidalis et Ségolène Royal. Nathalie Goulet ? Oui, je vous disais quand même qu'entre Charlie et aujourd'hui, il y a eu un certain nombre d'incidents lourds du Thalys, en passant par d'autres attentats. Il y a quand même eu... Et la décision d'intervenir... La décision d'intervenir... La décision d'intervenir qui nous rend évidemment plus vulnérables. Bon, et puis, on a aujourd'hui sur le territoire d'après l'UCLAT, l'unité centrale de lutte contre le terrorisme, plus de 7500 personnes signalées en voie de radicalisation ou déjà parties. Donc si vous voulez, entre Charlie et aujourd'hui... Les chiffres sont un peu inférieurs du ministère de l'Intérieur, ceux qui ont répondu au numéro vert, on évoque 3800. Non, non, les... Enfin bon... Enfin, c'est plusieurs milliers. De toute façon, c'est... Non, non, bref. Ça dépend... Il y a 2 fois 3 000. On ne va pas s'inspirer sur les chiffres. C'est de toute façon beaucoup trop. C'est de toute façon beaucoup trop. Et puis, on a aussi une volonté marquée puisque, à partir de Charlie, le gouvernement a injecté 900 millions d'euros pour engager des nouvelles forces de police et de gendarmerie et les rééquiper. Donc, il y a tout ce travail aussi qui est en place. Justement. Alors, on va faire réagir Luc Poignan qui représente les forces de police ici sur ce plateau. Qu'attendez-vous des parlementaires ? Peut-être pas une énième législation ou une énième moyen de renforcer l'arsenal antiterroriste déjà bien pourvu ? Je pense que tout a été dit tout à l'heure. Ce qu'on attend, c'est un budget. Depuis 2008, on a perdu dans les forces, que ce soit la police nationale ou la gendarmerie, on a perdu 13 000 effectifs. Il est évident qu'aujourd'hui, on voit le résultat de la perte de 13 000 effectifs. On ne peut plus travailler correctement parce qu'on est justement en sous-effectifs. Alors, effectivement, un budget, oui, pour modifier un certain nombre de choses. Je pense par exemple à la modernisation de notre armement. Le 9 mm que mes collègues ont à la ceinture ne répond absolument plus aux nécessités de terrain. En face, hier, il y avait des kalachnikovs. Ce sont des armes de guerre à balles perforantes. Nous, c'est du 9 mm. C'est du petit calibre. D'autre part, ce qu'il nous faut absolument, c'est effectivement des effectifs, c'est engagés. Sauf qu'on ne les aura pas avant deux ans, entre le moment où la décision est prise et le moment où ils sortent de l'école. Il faut deux ans. Et si, en plus, on doit former un certain nombre de mes collègues, on parle de la radicalisation, mais vers d'autres orientations, ça prend beaucoup de temps. Gérard Longuet, sur ce débat aussi sur les armes, encore hier, Bernard Cazeneuve annonçait un plan pour mieux lutter contre le trafic d'armes. On se rend compte aujourd'hui que c'est très difficile. Lutter contre le trafic d'armes, c'est le devoir absolu de l'État et les forces de police sont là pour rendre ce devoir possible. Il y a ensuite les moyens. Moi, je suis très perplexe parce que je l'ai vécu comme ministre de la Défense au moment de l'affaire Mera à Toulouse. Des patrouilles dans une gare, oui, mais, pardonnez-moi l'expression, défouraillées, se mettre à tirer dans des lieux publics, c'est extraordinairement difficile. Je crois que si c'est vraiment en amont qu'il faut casser le terrorisme parce que quand le terroriste est dans la rue avec sa kalachnikov, vous pouvez faire un certain nombre de choses, mais vous n'éviterez absolument pas les dégâts humains, même si vous avez des policiers nombreux et bien armés parce qu'on a vu, d'ailleurs, dans l'affaire Charlie, qu'ils n'ont pas hésité à tirer froidement sur un policier qui, d'ailleurs, n'était pas en mesure de les arrêter véritablement. Donc je pense que c'est en amont et le problème du en amont, c'est celui qu'évoquait Nathalie Goulet, c'est nous avons des listes, nous avons des fichiers, on en fait quoi ? Et ça, c'est la question majeure. Nathalie Goulet, puisqu'on apprend qu'un des terroristes visiblement était connu. Il était connu avec ses empreintes digitales, ça veut dire qu'il a fait l'objet probablement d'une fiche externelle. Alors nous avons demandé, la commission que j'ai eu l'honneur de co-présider, avait demandé un fichier central sur la base du fichier des délinquants sexuels pour les gens qui avaient eu des liens directs ou indirects avec le terrorisme. C'est un document de travail, c'est pas un fichier, on peut pas le croiser, la CNIL a mis son avis là-dessus. Bref, on n'a pas un vrai fichier à jour nominatif, sérieux. Donc il faut absolument construire ce fichier, c'est une nécessité absolue. Ensuite, il va falloir quand même arriver à ce qu'on puisse obtenir au moins un croisement des fichiers des demandeurs d'asile par exemple avec ce fichier-là. Il faut quand même que ces documents... Bon, il n'y a toujours pas de PNR. Qu'est-ce que ça veut dire Nathalie Goulet ? Le personnel, il n'y a toujours pas ce fichier des transports que nous demandons et que le ministre nous a promis que l'Union européenne ne veut pas nous donner, que les Etats-Unis ont réussi à exiger. Donc si vous voulez, on a des problèmes de renseignement basiques avant de collecter tout un tas de données. On a des éléments essentiels sur le renseignement qu'on ne peut pas exploiter parce qu'on ne peut pas croiser les fichiers ni avoir de fichiers suffisamment à jour. Et je pense que ça, c'est un vrai problème. Luc Poignan, sur ce que vient de dire la sénatrice Goulet ? Oui, avec quel effectif ? Toujours la même chose. On peut avoir autant de listes que l'on veut, on peut avoir des milliers de noms ou même une petite centaine de noms. À partir du moment on n'a personne pour les traiter. C'est vrai que ce sont des listes qui restent vaines. Vous savez, j'ai le privilège de l'expérience au moment de la guerre d'Algérie, l'internement administratif, c'était l'état d'urgence où l'article 16, je ne me souviens plus, fonctionnait d'un côté comme de l'autre. Et les circonstances n'étaient pas les mêmes mais nous sommes obligés de réfléchir à la question simple. Nous avons identifié des menaces. Que faisons-nous de cette menace en état de guerre ? Si nous étions dans une société civile, on respecterait en effet le principe de liberté et la présomption d'innocence. Si nous sommes en situation de guerre, comme le dit le président, pardonnez-moi de vous dire la France a déjà connu. puisque le ministre de l'Intérieur va s'exprimer. On va l'écouter et on reviendra bien sûr. On va rappeler l'ensemble des dispositions qui ont été prises par le gouvernement sous son impulsion et sous son autorité ainsi que celles du Premier ministre depuis l'avènement de ces attentats. L'état d'urgence qui implique la mobilisation dans des conditions exceptionnelles des forces de sécurité intérieure mais également des forces armées dans notre pays. Conformément aux instructions qui ont été données par le président de la République dès hier soir, j'ai pris toute disposition pour déployer sur l'ensemble du territoire national et notamment en région parisienne des forces de sécurité en accroissant significativement le moyen des forces mobiles en accroissant également les moyens des forces de la sécurité publique de manière à assurer une présence extrêmement forte des forces de sécurité sur le territoire de la région parisienne dans les transports en commun sur les principaux axes de communication et partout dans le centre-ville de Paris. s'adjoindront à ces forces de sécurité conformément aux instructions données par le président de la République 1500 militaires qui assureront la protection de lieux particulièrement stratégiques et opéreront des patrouilles au cœur de la capitale. Par ailleurs, le président de la République a rappelé qu'il recevra demain dans la journée les responsables des organisations politiques ainsi que les responsables des institutions parlementaires de manière à donner à l'ensemble des représentants de la nation l'ensemble des informations dont nous disposons relatives aux attentats qui se sont produits hier. Par ailleurs, sous l'autorité du procureur du parquet antiterroriste, l'enquête se poursuit. Le président de la République comme le Premier ministre ont particulièrement insisté sur l'exigence de transparence et sur l'exigence de vérité et de rigueur qui doit s'attacher aux informations communiquées. C'est la raison pour laquelle c'est le procureur de la République qui communiquera ces informations à mesure qu'elles seront vérifiées et avérées. Ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est qu'en très étroite liaison avec le parquet antiterroriste, l'ensemble des services qui dépendent du ministère de l'Intérieur, en liaison avec d'autres services de pays européens notamment, conduisent l'ensemble des investigations permettant d'établir l'identité de ceux qui ont été à l'origine de ces actes barbares. Par ailleurs, un certain nombre de dispositions ont été prises conformément aux instructions données par le président de la République à l'occasion de l'état d'urgence concernant l'interdiction de manifestations et de rassemblements à Paris notamment. J'ai par ailleurs ce matin tenu une conférence avec les préfets de zone leur demandant de bien vouloir apprécier sur le territoire de leur ressort les dispositions qui doivent être prises pour qu'en province les mêmes dispositifs que ceux qui sont mis en oeuvre à Paris s'ils devaient se révéler opportuns soient décrétés dans les meilleurs délais. Lundi matin les écoles ouvriront une minute de silence aura lieu dans les services publics et un moment de recueillement dans le pays puisque nous sommes dans un deuil que nous sommes dans l'expression de notre compassion à l'égard des familles des victimes et le président de la république avec beaucoup de gravité a rappelé l'unité et la solidarité de la nation face à ceux qui ont été victimes de ces actes terroristes et pour lesquels nous exprimons nos plus profonds sentiments de solidarité et de compassion je vous remercie voilà pour cette intervention de Bernard Cazeneuve le ministre de l'intérieur qui s'est exprimé à l'issue de ce conseil des ministres extraordinaires nous sommes toujours en direct sur les chaînes parlementaires Nathalie Goulet une réaction peut-être ou Gérard Longuet si vous souhaitez à ces mesures notamment l'état d'urgence et les couvre-feux donc les préfets seront donc autorisés à établir des couvre-feux ça a été le rappel des mesures prises immédiatement par le gouvernement au lendemain de ces attaques je note une première décision extrêmement importante c'est de confier à une personne à une seule le procureur de Paris le soin de communiquer il s'exprimera à 19h dans ce type d'événement je crois que plus les informations sont certaines confirmées et recoupées mieux le dialogue s'établit entre les responsables que ce soit des responsables administratifs opérationnels ou des responsables politiques et je me garderais bien de porter un jugement sur la foi d'informations incertaines et donc au moins qu'il y ait une base sur laquelle on puisse discuter je reviens sur l'essentiel le président de la république nous dit nous sommes en état de guerre ce qui est vrai et ce qui est un fait je veux dire qu'en Syrie nous transformons ensemble des gens qui combattent c'est notre choix on a des raisons de le faire ça a des conséquences et ces conséquences nous ne pouvons pas les cantonner à la Syrie il faut savoir qu'elles viendront forcément notamment dans notre pays à partir de ce moment là des mesures exceptionnelles quand j'entends Nathalie Ligoulet nous dire et la raison de le souligner que le travail initié par des gens qui s'y connaissent est paralysé par des considérations qui sont des considérations de paix ne pas croiser les fichiers c'est très bien en période de paix mais si on est en période de guerre il faut croiser les fichiers ou alors les policiers on leur dit voilà vous savez mais vous n'avez le droit de rien faire pour le renseignement voté encore récemment par le parlement donner des pouvoirs considérables notamment en force de police à condition qu'il soit que ce texte soit mis en oeuvre complètement je ne suis pas assez compétent pour le juger je laisserai Nathalie Goulet Nathalie Goulet une réaction tu apprends pour en revenir au renseignement et à l'état de guerre je crois que c'est vraiment la situation donc les pouvoirs exceptionnels sont des pouvoirs exceptionnels on est dans une situation exceptionnelle et j'ajoute aussi que nous avons des troupes en opération extérieure exposées absolument exposées et que c'est notre devoir absolu non seulement d'assurer leur sécurité à l'extérieur autant que la sécurité de nos concitoyens à l'intérieur donc on a des responsabilités internationales que nous donne ce siège au conseil de sécurité comme membre permanent comme membre de la coalition il faut absolument pouvoir remplir ces obligations et donc je crois que dans ces périodes-là sous un certain contrôle et dans certaines conditions il faut absolument que le renseignement soit efficace vous savez quand il y a eu cette histoire de Thalys le ministre a proposé des billets nominatifs mais des billets de train nominatifs s'ils ne sont pas répertoriés sur un fichier exploités ça ne sert absolument à rien vous voyez donc on a des mesures comme ça un peu rustines qui sont des annonces on attend un centre de déradicalisation qui n'arrive pas il y a des choses comme ça qui sont des espèces d'annonces pour lesquelles on n'arrive pas à avoir une vraie cohérence et surtout ce qu'attendent nos concitoyens je vous l'assure pendant nos territoires qui finissent par être quand même extrêmement inquiets ce sont des résultats sur le terrain ils veulent des résultats ils veulent sentir la sécurité sur le territoire Luc Poignan on a entendu également Bernard Cazeneuve dire que l'enquête allait se poursuivre dans la transparence est-ce que ce mot vous a gêné est-ce que ça peut être une entrave à la poursuite de l'enquête selon vous ? Non à partir du moment où effectivement il n'y a qu'un seul interlocuteur qui sera le procureur de la République il n'y a pas de problème la transparence se fera ce n'est pas tellement le souci mais dans la période actuelle effectivement le travail des services de renseignement est absolument primordial d'autant que et là moi je ne m'attache qu'à la sécurité intérieure en termes de sécurité intérieure dans la période actuelle nous sommes effectivement en guerre sauf qu'à cette différence près que dans les dernières guerres militaires on arrivait à identifier son ennemi que là son ennemi ça peut être son frère son voisin un parent c'est là où est toute la difficulté et d'où l'intérêt du travail de renseignement de mes collègues 1500 militaires seront appelés en renfort pour aider vos services ça suffit selon vous ? On peut mettre autant d'hommes qu'on veut mais c'est jamais suffi c'est jamais totalement suffisant on est bien d'accord d'un autre côté rappeler sur la région parisienne sur l'île de France des effectifs c'est aussi quelque part implicitement reconnaître qu'on est en déficit mais en même temps il faut bien les prendre quelque part et donc on va dépouiller d'un côté pour pouvoir habiller de l'autre côté ça pose aussi un problème rapidement je dois simplement rappeler que la France a l'expérience de la guerre nous commembrons la première guerre mondiale nous avons connu la seconde les gouvernements républicains ont pris des mesures lorsque nous étions en guerre et des mesures qui étaient souvent très injustes parce qu'il n'y avait pas ces facultés de contrôle et d'identification dont nous disposons aujourd'hui aujourd'hui dans les situations inverses ce qui est absurde c'est que nous avons des informations extraordinairement nombreuses ces gens parlent beaucoup échangent beaucoup communiquent beaucoup nous savons quelle est la probabilité qu'il soit un terreau pour un terrorisme et nous interdisons la possibilité d'intervenir en amont donc le problème est posé je ne le règle pas je n'ai pas la prétention de le régler à cet instant Très vite Nathalie Guiné Un mot on ne réglera pas cette question seule il faut absolument associer nos voisins européens alors de façon massive effective et financière on ne peut pas laisser les frontières comme elles sont aujourd'hui c'est une vraie difficulté et quand vous voyez entre la frontière hongroise ces gens qui reçoivent des bombes lacrymogènes qui jettent des pierres ça ressemble beaucoup à l'intifada ça interpelle et ça inquiète beaucoup ils sont en général majorité d'hommes jeunes dans la force de l'âge donc il faut plus d'Europe et de l'Europe concrète sur le terrain merci Nathalie Goulet merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat on poursuit notre édition spéciale toujours en direct sur les chaînes parlementaires la France est donc réveillée en état de choc au lendemain je le disais des attentats les plus meurtriers de son histoire la capitale parisienne est désormais sous haute surveillance commerce, école, musée salles de spectacle sont fermées des manifestations sont annulées la plupart des institutions publiques font l'objet de contrôles renforcés Louis Sibyl visage fermé visage consterné visage triste je me dis que ça peut arriver à tout le monde à tout moment oui je suis triste je pense à tous ceux qui sont morts hier oui je suis triste Paris offre un autre visage ce matin beaucoup de rues vides des policiers qui patrouillent des militaires postés devant les sites sensibles devant l'Assemblée Nationale la tension est palpable à deux pas du Sénat le jardin du Luxembourg est fermé consigne de la préfecture la plupart des grands sites touristiques sont aussi fermés comme le Louvre ou encore la tour Eiffel pour une durée indéterminée on comprend que c'est un deuil national depuis trois jours et que tous les sites touristiques vont être fermés mais c'est vrai que c'est malheureux voilà on voit tout ça fermé on voit Paris qui baisse un petit peu la garde et ça fait mal fermés encore tous les équipements de la ville les écoles les universités les piscines toutes les compétitions sportives du week-end sont aussi suspendues on est samedi et pourtant les grands magasins n'ont pas ouvert leurs portes et même les marchés extérieurs sont fermés comme dans cette rue du 12e arrondissement ça fait tout bizarre parce que ça fait 40 ans que je suis là et c'est la première fois que le week-end il n'y a pas de marché donc ça fait bizarre surtout que je les ai vus tous remballés le matin vers 6h30 ils ont fait tout se remballer alors c'est dur toutes les manifestations publiques sont interrompues jusqu'à mercredi aujourd'hui la France entame son premier jour de deuil voilà 4 nouveaux invités observatoire des pays arabes merci d'avoir accepté cette invitation dès hier soir avant d'engager plus en avant ce débat François Hollande a donc pris la parole dans une courte allocution télévisée avant un conseil des ministres extraordinaire le chef de l'état a proclamé l'état d'urgence sur tout le territoire mais également la fermeture des frontières ce sont des mesures rarissimes quelles sont les conséquences de ce régime d'exception élément de réponse avec Tam Tranui toutes les mesures pour protéger nos concitoyens et notre territoire sont prises dans le cadre de l'état d'urgence c'est une mesure rarissime qui renforce les pouvoirs des forces de l'ordre pendant 12 jours minimum l'état d'urgence décrété dans la nuit a pris immédiatement effet sur l'ensemble du territoire métropolitain et en Corse il permet avant tout d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules et d'instituer des zones de protection et de sécurité l'état d'urgence permet aussi d'assigner à résidence toute personne dont l'activité est jugée dangereuse de fermer provisoirement des lieux de réunion de toute nature et d'autoriser toutes les perquisitions outre l'état d'urgence d'autres mesures ont été prises mobilisation des hôpitaux où le plan blanc a été déclenché fermeture des établissements scolaires et universitaires de tous les équipements de la ville de Paris annulation enfin de tous les événements sportifs d'Île-de-France ce matin François Hollande a convoqué un conseil de défense depuis quelques heures les forces de sécurité intérieure et l'armée notamment 1500 militaires supplémentaires ont été mobilisés et déployés Jean-Louis Gombeau nous a également rejoint sur ce plateau bonjour Jean-Louis alors la France on vient de le voir est paralysée avec cet état d'urgence qui a été décrété par le président de la République les écoles ouvriront lundi mais elles sont fermées aujourd'hui les commerces les salles de spectacle quel peut être l'impact de cette paralysée sur le pays l'état d'urgence par définition va durer 12 jours avant que si jamais le Parlement les députés ne reproduisent pas cet état d'urgence sur 12 jours évidemment c'est très gênant pour le chiffre d'affaires des grands magasins même des marchés en plein air des théâtres etc c'est pas sur toute la France par ailleurs donc l'impact économique stricto sensu est assez faible même je dirais pratiquement zéro mis à part évidemment ces situations spécifiques qui peuvent se poser à tel ou tel commerce mais effectivement le problème c'est de savoir si cet état d'urgence dure d'ailleurs l'importance de la sanction ou du vote parlementaire est extrêmement importante puisque l'état d'urgence c'est en fait vous mettez entre parenthèses l'état de droit à cause d'un état de fait et ça à partir de là on peut pas faire quelque chose de plus urgentissime que l'état d'urgence alors si ça dure ça pose un certain nombre de problèmes ça va poser un problème contrôle des frontières nous dit le président de la république hier effectivement l'économie française fonctionne en flux tendu les importations arrivent en permanence de différents pays la France importe beaucoup si ça durait on pourrait avoir des ruptures sur telle ou telle catégorie de marchandises pièces détachées ou autre ça pourrait avoir si ça dure une certaine importance mais il y a un deuxième aspect qui à mon avis est plus crucial que cela c'est l'aspect financier l'aspect finance publique parce que en réalité l'état d'urgence il faut quand même qu'il se concrétise dans les faits c'est à dire c'est une mobilisation le ministre Cazeneuve en a parlé à l'instant mais avec quel effectif supplémentaire parce qu'en réalité aujourd'hui déjà avec Vigipirate on est au taquet c'est à dire on ne peut pas les policiers vous disent on ne peut pas faire plus et même l'armée ne pourrait pas faire plus même si on a mobilisé 10 000 militaires sur Vigipirate sur le terrain on a visiblement un problème financier et quand on regarde le budget 2016 on s'aperçoit qu'on augmente les effectifs policiers mais je crois c'est de dehors de 400 ou 500 simplement et donc effectivement ça ne sera pas à la hauteur de l'enjeu que fixent les autorités politiques et là ça va débouler sur un certain nombre de questions d'interrogations qui à mon avis vont être posées très rapidement par exemple et c'est déjà des bruits qui courent même dans les milieux politiques faut-il comme on le fait aux Etats-Unis au Royaume-Uni sous-traiter une partie de la sécurité intérieure dans des entreprises spécialisées même pour la question de l'armée la question se pose aussi donc on est sur pour le moment on est je ne dirais pas en stand-by mais on est sur les 12 jours ça ne va pas changer grand-chose sauf peut-être sur la vie quotidienne des Français dans leur déplacement le fait qu'on peut rentrer chez les gens sans avoir besoin d'une autorisation judiciaire etc ça peut changer ça peut changer le climat enfin dernier aspect c'est pas bon pour la psychologie des gens quand même mais c'est pas tellement l'état d'urgence qui n'est pas bon c'est les attentats et on sait bien que les conditions psychologiques sociales ce n'est pas bon pour le commerce ce n'est pas bon pour l'économie ce n'est pas bon pour l'optimisme alors qu'on voyait un petit regain de conjoncture positive on a là une contradiction donc voilà un peu le cadrage qu'on peut fixer sur cette affaire d'état d'urgence bien merci beaucoup pour cet éclairage Jean-Louis on va faire agir Edouardo Rian-Sipel cet état d'urgence c'est une mesure rarissime on l'a dit mais devenue nécessaire au lendemain de cette attaque la plus meurtrière sur le sol français oui parce que vous avez une attaque terroriste en précédent dans l'histoire de notre pays par son ampleur près de 130 morts à ce stade beaucoup de blessés qui aujourd'hui aussi courent un risque vital et aussi sans précédent par le mode opératoire c'est la première fois que sur le sol national nous avons affaire à des attaques suicides kamikazes et en plus avec des attaques simultanées coordonnées à travers plusieurs commandos terroristes et je crois qu'il ne faut pas angoisser les français ils sont lucides la question ce n'est pas de savoir si on va avoir des problèmes de pièces de rechange pour nos bagnoles la question c'est la protection et la sécurité des français et de ce point de vue le président a pris la seule décision qui vaille celle qui permet de mettre un maximum de sécurité et de protection compte tenu de l'urgence on verra dans 12 jours s'il est nécessaire de le maintenir davantage et s'il faut que le parlement délibère parce qu'au delà de 12 jours il faut que le parlement délibère mais aujourd'hui place est à l'action et à la neutralisation des terroristes dont nous ne savons pas si tous à cette heure-ci ont été neutralisés si d'autres cellules ou commandos de terroristes sont en veille pour frapper dans les prochaines heures je vous rappelle que les attaques de janvier les frères Kouachi avaient d'abord frappé et 24 heures après Koulibaly avait frappé nous ne sommes pas encore à près 24 heures de l'attaque de la nuit dernière donc je crois qu'il y a d'abord une priorité la protection et la sécurité et la neutralisation des terroristes et ensuite nous reviendrons à la vie normale mais ce qui est certain c'est que les français sont lucides la lutte contre le terrorisme sous cette nouvelle forme est un combat de long terme et il faut que nous apprenions à faire avec et à le combattre de manière implacable Philippe Dallier quelle est votre réaction est-ce que la sécurité des français est assurée selon vous avec toutes ces mesures qui ont été annoncées je n'ai pas des choses très différentes à dire de ce que vient de dire mon collègue de l'Assemblée nationale difficile de faire comme s'il ne s'était rien passé ces terroristes s'attaquent maintenant en pleine rue à des passants donc ils ne visent plus en particulier des cibles que l'on pourrait particulièrement protéger donc il faut en tirer les conséquences donc je pense que le gouvernement a pris la bonne décision la question c'est de savoir effectivement combien de temps cela va-t-il durer et la menace va certainement durer j'allais dire de longs mois et peut-être plus est-ce que nous pourrons maintenir des mesures comme celle-là plusieurs mois j'en doute je pense notamment au marché de plein air par exemple dans nos villes qu'on nous a demandé d'annuler on l'a fait il y a un moment quand même il va falloir qu'on reprenne le cours des choses que la vie reprenne son cours parce que c'est aussi ce que ces gens-là cherchent à faire en sorte que les populations des pays occidentaux soient terrifiées et que cela change nos comportements notre mode de vie donc il faut trouver le bon compromis mais il est bien évident qu'après les attentats d'hier soir il n'y avait pas grand chose d'autre à faire que de décréter l'état d'urgence et de prendre le maximum de mesures pour s'assurer effectivement qu'il n'y a plus enfin que les complices de ceux-là s'il y en avait encore et qui courent peut-être ne vont pas recommettre un attentat demain ou après-demain Oui, Jacques Bouteau quelle analyse faites-vous ? On voit la France sous le choc la capitale parisienne de nouveau touchée au cœur Oui, effectivement et je voudrais d'ailleurs commencer par avoir une pensée pour toutes ces victimes et leurs familles ces parisiens jeunes pour la plupart des visiteurs de Paris de ceux qui aiment la qualité de vie à Paris qui sont des ressources qui sont américaines qui font partie de victimes effectivement qui partagent ce mode de vie cet amour de la musique de la rencontre et qui vivent et c'est là et visitent des quartiers et c'est là où c'est un élément qui est quand même à souligner très mixte au niveau des cultures d'origine au niveau de la sociologie des personnes qui les fréquentent et s'attaquer en particulier à ces personnes qui sont plutôt en général des personnes très ouvertes sur le monde très tolérantes ça pose question et c'est un message qu'il faut décoder à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle donc nous comprenons très bien que l'état d'urgence ait pu être décrété mais je ne voudrais pas que l'on... Vous étiez aux côtés d'Anne Hidalgo dès hier comment ça s'est passé sur place ? Alors Anne Hidalgo est venue très rapidement sur place au Bataclan pour s'informer de la situation et pour organiser avec les maires des 10e et 11e arrondissements l'accueil des blessés puisque l'hôtel Dieu n'était pas en capacité de tous les accueillir dans les sites des mairies de la mairie du 11e arrondissement en particulier et aujourd'hui encore ces deux mairies accueillent les familles des victimes pour qu'elles puissent rencontrer des psychologues reconnaître éventuellement les personnes touchées et c'est un travail pour lequel d'ailleurs je dois le souligner les agents de la ville de Paris pour beaucoup se sont portés spontanément volontaires il y a une très forte mobilisation de l'ensemble des agents de la ville de Paris je voudrais aussi souligner le très bon travail des forces de l'ordre dans cette situation qui ont fait preuve d'énormément de professionnalisme et de sang-froid et je ne voudrais pas que comme je l'ai entendu ici ou là déjà certaines polémiques malvenues divisent les français en fonction de leur origine ou de leur religion dans cette situation c'est toute la France ensemble dans sa diversité culturelle dans ce qu'elle représente qui est touchée et c'est tous ensemble que nous devons faire face Antoine Bassebousse alors on a vu la revendication de l'Etat islamique n'a pas tardé à intervenir dans un texte publié en français et en anglais et bien Dash estime que 8 frères portant des ceintures explosives armées de fusils d'assaut ont visé des sites choisis soigneusement au coeur de Paris c'est donc sans surprise déjà dès hier le chef de l'Etat avait annoncé bien qu'il savait d'où venait cette menace c'est vrai Dash a revendiqué il a menacé de récidiver et menacé d'autres pays qui prendraient la même voie que la politique française et il a dit qu'il s'affirmerait et qu'il s'étendrait géographiquement donc n'oublions pas quand même que cette année Dash a subi trois échecs avec le tueur du Thalys celui qui a décapité son boss dans le Rhône et celui qui s'est tiré une balle dans le pied à Villejuif alors qu'il allait attaquer des églises donc là ils ont signé quand même un succès entre guillemets avec une attaque majeure qui frappe une capitale occidentale c'est la plus importante depuis les attaques du 11 septembre et quand on fait le parcours du 11 septembre 2001 jusqu'à maintenant il y a 14 ans qui se sont passés et quand on regarde le bilan je pense que plusieurs centaines de milliards de dollars ou d'euros ont été dépensés en 2001 il y avait un sanctuaire terroriste en Afghanistan la lutte contre le terrorisme menée par les occidentaux a mené à la création de 15 nouveaux sanctuaires donc il y a un problème et il faut se poser la question la méthode n'est pas bonne le traitement n'est pas bon il va falloir réfléchir sur les fondamentaux alors avant de faire réagir les parlementaires présents sur ce plateau on va passer par l'Elysée où nous attend Paul Bouffard notre journaliste Paul le conseil des ministres est terminé on a entendu Bernard Cazeneuve que faut-il retenir de ce conseil des ministres oui Delphine le conseil des ministres s'est achevé il y a quelques minutes Bernard Cazeneuve le ministre de l'intérieur s'était exprimé depuis la cour de l'Elysée il précise les mesures de sécurité de cet état d'urgence renforts de forces de l'ordre 1500 militaires sont déployés dans la capitale pour mener des patrouilles le ministre qui indique que l'enquête se poursuit le procureur de Paris devrait donner des éléments dans les heures qui suivent le travail d'identification des terroristes avance avec le parquet antiterroriste les services du ministère et les services de pays voisins de la France concernant l'état d'urgence Bernard Cazeneuve a précisé des mesures les préfets de province pourront selon leur appréciation déclencher des mesures de couvre-feu lundi les écoles rouvriront et une minute de silence sera respectée à midi Merci beaucoup Paul pour toutes ces précisions Edouardo Riancipel une réaction à ce que disait à l'instant Antoine Bassebousse des milliards d'euros de dollars ont été finalement investis depuis le 11 septembre 2001 et il disait qu'il y avait finalement un problème au regard du lourd bilan qu'a payé la France Oui c'est surtout valable pour les Etats-Unis d'Amérique qui ont commis cette erreur historique monumentale tragique d'invasion de l'Irak sur la base d'un mensonge et je suis heureux que la France ne soit pas allée dans cette très mauvaise aventure dont nous payons tous aujourd'hui un lourd tribut à travers le président Chirac qui avait pris une décision aussi lucide et historique en disant non à une intervention qui était fondée sur un mensonge évidemment que tout cela a contribué à déstabiliser l'Irak il n'y a plus de pays il n'y a plus d'organisations étatiques et par conséquent se sont développées des organisations terroristes la guerre civile en Irak et cette situation-là inonde maintenant toute la région plus d'Etats des organisations terroristes qui se développent dont Daesh qui est la plus récente et la plus terrible et cela a contaminé une bonne partie de la région mais il y a une urgence aujourd'hui nous savons que si nous ne traitons pas de ce foyer terroriste qui est au coeur du Moyen-Orient qui s'appelle le groupe terroriste Daesh Etat islamique ou qui se prétend comme tel nous ne réglerons pas le problème sur le long terme parce que là se concentre un foyer qui irradie sur l'ensemble du monde il faut rappeler qu'il y a près de 20 ou 30 000 combattants étrangers de tous les pays occidentaux mais aussi du Moyen-Orient de partout dans le monde qui vont combattre là-bas ça dépasse largement simplement les problèmes locaux de cette région qu'il faut traiter et il faut par conséquent aussi traiter la question de l'avenir de la Syrie sans solution politique en Syrie il n'y aura pas de fin avec le terrorisme de Daesh mais nous nous devons nous occuper d'une réalité nouvelle dans notre pays et il faut le comprendre nous le disons nous les parlementaires et les spécialistes qui travaillons sur ces questions depuis longtemps nous sommes face à un nouveau contexte stratégique où des personnes à l'intérieur même de notre pays de nationalité française peuvent perpétrer des actes terroristes d'une extrême gravité même si des passeports égyptiens et syriens auraient été retrouvés sur les corps des terroristes qui sont des souhaités on va faire réagir Antoine Bassebou qui souhaite réagir et après ça sera vous au final d'aller allez-y l'urgence c'est de protéger la France et les Français et de prendre des mesures que la France peut prendre sans se référer à d'autres pays ni encore à la flasque Union Européenne en revanche je suis très sceptique sur Daesh parce que Daesh représente quand même un fond il n'y a pas d'offre sunnite en Irak parce que les Iraniens et les chiites d'Irak écrasent les sunnites donc ils ne leur laissent aucune chance à part de se mettre derrière les moustachus et les barbus de Saddam et le pire de tout ça c'est qu'il n'y a pas de pilote à la Maison Blanche donc nous avons 14 mois où M. Obama est à la Maison Blanche et on ne peut rien faire tant qu'il est là donc il va falloir attendre patienter qu'il y ait un nouveau président pour envisager quelque chose une nouvelle coalition efficace pour aller traiter avec Daesh il y a des opérations de police dans un quartier de Bruxelles qui seraient liées aux attaques de Paris c'est une information de la télévision belge avant d'aller plus loin dans ce débat je vous propose d'écouter toutes les réactions à l'international on parlait justement à l'instant de Barack Obama puisqu'il a été le premier finalement à s'exprimer et à exprimer son immense émotion dans une allocution télévisée il a estimé que ces attaques frappaient toute l'humanité et nos valeurs universelles toutes ces réactions à l'international par Mounir Soucy il a pris la parole avant même François Hollande le président américain a été le premier à apporter son soutien à la France une fois encore nous sommes les témoins d'une tentative atroce pour terroriser des civils innocents ceci n'est pas seulement une attaque sur Paris ou sur le peuple de France mais c'est une attaque sur l'humanité toute entière et les valeurs universelles que nous partageons les dirigeants européens ont aussi réagi dans la soirée David Cameron a proposé son aide et va revoir les dispositifs de sécurité au Royaume-Uni Angela Merkel a estimé que c'était l'une des pires soirées que l'Europe ait connue cette attaque contre la liberté ne touche pas que Paris elle nous concerne tous elle nous touche tous et c'est pourquoi nous allons y répondre tous ensemble François Hollande s'est entretenu au téléphone avec de nombreux dirigeants internationaux ce matin il recevait son homologue tunisien dont le pays a aussi été frappé deux fois cette année par l'horreur terroriste et à Damas Bachar el-Assad a aussi réagi je voudrais présenter mes condoléances aux familles françaises qui ont perdu un être cher nous sommes les mieux placés pour comprendre ce qui s'est passé hier en France parce que nous souffrons de la même menace terroriste depuis cinq ans mais si l'adresse est condoléances Bachar el-Assad estime aussi que la politique étrangère de la France a une part de responsabilité dans l'expansion du terrorisme dans le monde Philippe Dallier votre réaction la politique française a contribué à l'expansion du terrorisme selon ce sont les mots du président syrien Bachar el-Assad je dirais d'abord que les années Bush ont été effectivement une catastrophe suivie des années Obama qui ont été une longue suite de déceptions on lui a donné le prix Nobel de la paix avant qu'il ait fait quoi que ce soit il terminera son mandat avant d'avoir fait quoi que ce soit et la question que nous pourrions donc poser c'est qu'est-ce que fait l'ONU qu'est-ce que fait la communauté internationale aujourd'hui en Syrie chacun joue sa partition les Russes y sont allés ils jouent pour le régime en place les américains y sont on ne sait pas trop quel jeu ils jouent les français y sont également il n'y a pas de coordination de l'ensemble la Turquie joue un rôle très trouble et s'en prend plutôt au kurde que de s'attaquer à Daesh les monarchies du Golfe n'en parlons pas beaucoup aussi jouent un double jeu donc voilà que fait l'ONU et à quoi sert l'ONU je pense que tant que nous nous n'aurons pas une solution politique traitée au plus haut niveau et pas seulement par un camp contre les autres on n'en sortira pas voilà donc on est face à plus de 10 années d'échec de politique internationale dans ce domaine là il est peut-être temps que la communauté internationale se secoue justement pour bien comprendre l'engagement de la France en Syrie je vous propose de regarder ce reportage de Marie Brémont régulièrement depuis un mois et demi des avions français décollent pour aller larguer leurs bombes en Syrie et ainsi viser des positions stratégiques de Daesh les derniers raids en date étaient il y a à peine quatre jours nous avons de nouveau frappé à deux reprises cette nuit la nuit dernière d'une part dans la région des résorts d'une part sur un poste de distribution de pétrole et d'autre part sur une usine de séparation de gaz donc sur les enjeux pétroliers ces frappes ciblées ont été décidées annoncées par le président de la république au début du mois de septembre dernier sans la couverture de l'ONU pour tenter d'affaiblir l'état islamique mais le ciel syrien est également encombré par les avions russes américains qui bombardent entre autres Raqqa et d'autres bastions de Daesh dans le nord de la Syrie l'un des objectifs est d'empêcher l'acheminement d'armes vers le sud et vers l'Irak en Irak où la coalition internationale dont la France fait partie mène également des frappes aériennes contre l'état islamique depuis plus d'un an une intervention au coeur des revendications d'Amedi Koulibaly le preneur d'otages du magasin Kacher réclamait l'arrêt des bombardements français en Irak Edouard Dorian Sipel qu'est-ce que ça va changer sur la politique étrangère de la France ces nouvelles attaques ? Rien parce que ce ne sont pas les terroristes qui doivent dicter la politique étrangère de la France pour être très clair le président de la République peut choisir d'évoluer il est le chef de la diplomatie mais il ne le fera qu'en fonction des intérêts de la France et de l'évolution de la situation sur le terrain en aucune manière ce ne sont les terroristes qui doivent nous dire ce que nous devons faire et d'ailleurs quand le président a décidé d'intervenir en Syrie en raison de la légitime défense c'était pour frapper en particulier des camps d'entraînement à partir desquels des attaques terroristes se préparaient contre notre pays sur la base de renseignements dont nous avons pu disposer et je crois que ça c'est la stratégie de la France qui est coordonnée avec le reste de la coalition mais il est certain qu'il n'y aura pas que de réponses militaires pour traiter le problème de Daesh et la question syrienne et même la question irakienne mais sur la question syrienne il faut une solution politique moi je suis d'accord pour dire qu'on a perdu beaucoup de temps je crois malgré tout que contrairement aux apparences à la suite de l'accord sur le nucléaire iranien sur lequel quand même Obama a réussi à peser pour l'obtenir et la France était membre de ce groupe le G5 plus 1 qui a permis de trouver cet accord je crois que ça permet aussi d'avancer pour une solution en Syrie parce qu'il n'y a pas de solution en Syrie sans les Syriens sans les Russes sans une détermination de la communauté internationale pour y arriver et mon collègue du Sénat a tout à fait raison chacun joue un peu son propre jeu il faut que les pays concernés s'entendent sur une solution sans quoi nous allons perdre du temps et ce seront encore des morts que nous aurons sur nos consciences Merci je garde juste Philippe Dallier qui reste avec nous sur ce plateau merci à vous trois d'avoir été mes invités on poursuit ce débat mais avant cela je vous propose d'écouter les réactions du président du Sénat Gérard Larcher Je tiens à redire la très profonde tristesse que je ressens et celle de tout le Sénat devant ces victimes de la barbarie et les messages très nombreux que j'ai reçus ce matin en porte témoignage j'exprime aux familles et aux proches de ces victimes mes pensées les plus fraternelles je veux saluer le courage l'engagement des services de sécurité des militaires de la sécurité civile des médecins et des sapeurs-pompiers le temps est à la compassion au rassemblement de toute la nation autour des valeurs de la République pour les responsables publics le temps est encore plus à la mise en oeuvre des décisions qui s'imposent pour assurer efficacement la sécurité des français l'état d'urgence sur l'ensemble du pays une décision que j'approuve totalement et les mesures sont concrètes qui vont être prises pour assurer la sécurité le Parlement aura le moment venu après 12 jours à se prononcer et bien sûr j'approuve le rétablissement immédiat du contrôle aux frontières par-delà ces moments où l'unité est la seule réponse qui doit être la nôtre et nos concitoyens peuvent compter sur leurs élus et je pense aussi aux élus locaux qui sont les garants de notre cohésion nationale oui maintenant il va nous falloir analyser réfléchir agir face à cette situation créée par ces attentats et ces crimes ces biens de guerre et donc d'ennemis dont il s'agit et ces mots ont un sens il va donc falloir prendre les moyens les moyens de protéger les français d'arrêter de neutraliser ceux qui conduisent ces actes criminels au nom d'un islamisme radical non seulement à l'extérieur de notre pays mais aussi et peut-être d'abord à l'intérieur il va falloir apporter des réponses en termes de sécurité pour notre pays de lutte déterminer contre le terrorisme cette réponse doit être celle de la France elle doit être celle du conseil de l'Europe celle des démocraties naturellement je me tiendrai aux côtés du président de la république et du gouvernement mais il va falloir concrètement apporter des réponses efficaces c'est notre devoir à tous la semaine prochaine le sénat après la réunion du congrès lundi poursuivra son ordre du jour la république est debout elle doit assumer au travers du parlement sa fonction de législateur et de contrôle et naturellement le sénat sera debout dès la semaine prochaine parce que nous sommes la république et que nous croyons aux valeurs de la république voilà pour cette intervention du président du sénat nous sommes toujours en direct sur les chaînes parlementaires Luc Carvounas m'a rejoint sur ce plateau bonjour sénateur socialiste du Val-de-Marne vous êtes maire d'Alfortville merci d'être avec nous Vincent Canella sénateur UDI de la Seine-Saint-Denis maire du Bourget nous a également rejoint bonjour et puis Philippe Dallier sénateur des républicains de la Seine-Saint-Denis merci à tous les trois on le voit avec ces déclarations du ministre de l'intérieur notamment Bernard Cazeneuve sur ces écoles qui vont pouvoir rouvrir dès lundi dans un contexte d'état d'urgence lié à ces attaques meurtrières sans précédent Luc Carvounas est-ce que en termes de sécurité c'est une bonne décision selon vous ? je crois qu'il ne faut pas tomber non plus dans la sinistrose dans un climat extrêmement tendu nous sommes en ce moment même en période de deuil national pas plus tard trois jours qui ont été décrétés voilà pas plus tard que ce matin moi je réunissais mes services avec mes élus pour prendre des mesures pour ce week-end mais aussi pour la semaine prochaine il va falloir que nous fassions tous écoute de ce que les préfectures vont nous passer comme consigne en même temps je pense qu'il est nécessaire que les écoles reprennent leurs cours dès lundi aujourd'hui ils étaient fermés partout comme dans ma commune après il va falloir que chacun prenne des mesures dans nos communes et puis je sais que le gouvernement va évidemment ça veut dire quoi par exemple vous Alfortville on imagine que les administrés sont inquiets que vous avez dû recevoir beaucoup d'appels des citoyens bien sûr très concrètement nous avons aujourd'hui fermé les médiathèques très concrètement ce soir nous avions une soirée annuelle d'une association dans notre salle des fêtes qui a été annulée très concrètement c'est le centre aquatique qui a été fermé très concrètement j'ai reçu l'avis de la préfecture du Val-de-Marne qui me demandait que demain ne se tienne pas notre marché du centre-ville donc moi j'ai pris les mesures idoines j'ai prévenu les commerçants et j'étais aussi avec ma population toute la journée pour échanger avec elles j'ai fait un tour de ville les gens ont besoin de parler ils se rendent bien compte que nous sommes en train de vivre quelque chose d'extrêmement lourd dans une période où malheureusement la liste des victimes va s'allonger et je crois que le rôle du maire c'est d'être dans ces moments-là comme nous l'avons été tous les trois au mois de janvier dernier comme nous le sommes au quotidien aux côtés de nos populations et de prendre dans nos responsabilités les mesures qui permettent sans créer de climat anxiogène localement de démontrer que nous sommes à même d'assurer la sécurité de tous Vincent Capot Canella vous qui êtes maire du Bourget la commune qui doit accueillir très prochainement cette COP21 qui sera maintenue annoncée Laurent Fabius dans quel état d'esprit êtes-vous ? Est-ce que vous êtes inquiet pour la sécurité des citoyens ? Nous sommes face à la barbarie et le pays a vécu des événements d'une ampleur dramatique inégalée évidemment il y a une solidarité par rapport aux victimes le sentiment aussi que les forces de l'ordre ont fait un travail remarquable qui aura des leçons à tirer de tout ça et que dans l'immédiat les maires doivent aux côtés de l'état jouer tout leur rôle c'est-à-dire effectivement par rapport au fonctionnement des services publics par rapport lundi à l'ouverture des écoles assurer la sécurité avec les polices municipales lorsqu'on en a ce qui est mon cas être en dialogue avec la population et puis évidemment aussi adapter la vie de tous les jours alors je pense que la décision sur les écoles est légitime l'école de la République doit continuer à fonctionner il fallait le dire rapidement c'est une chose qui est faite après il y a un certain de grands événements on a entendu que pour le salon des maires il y avait un report et je crois que là aussi c'est normal parce que les maires leur place est plutôt dans leur commune plutôt que d'être en congrès à ce moment-là donc ça ça me paraît une mesure logique pour la COP j'ai échangé avec les équipes qui sont chargées de l'organisation de la COP il y a un principe qui est que la France maintient avec l'ONU cette rencontre internationale c'est aussi un symbole de paix et c'est un symbole de la volonté des pays de coopérer coopérer sur des valeurs aussi la France doit être fidèle à ses valeurs la Suède doit les réaffirmer alors évidemment il y a des modalités qu'il faudra sans doute modifier, adapter ça suppose qu'il y ait pour la COP des mesures de sécurité particulièrement renforcées qu'on regarde aussi le format qui devra sans doute évoluer on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé bien au contraire voilà donc beaucoup de gravité mobilisation et puis sur des sujets comme la COP le dialogue continu avec l'État je l'avais encore tout à l'heure par téléphone et par texto pour voir comment l'événement peut être maintenu mais dans un format qui devra bien sûr évoluer et la population je pense peut comprendre qu'il y ait des mesures exceptionnelles il faut savoir les prendre Philippe Dallier en tant qu'élu de la Sainte-Saint-Denis également est-ce que vous êtes inquiet de cette COP21 qui est finalement maintenue ? il y a effectivement des interrogations maintenant l'annuler purement et simplement ça aurait été donné raison une nouvelle fois aux terroristes donc effectivement revoir le format c'est probablement ce qui sera fait en réduisant j'espère le nombre de points à surveiller parce qu'on imagine bien qu'avec autant de chefs d'états étrangers présents ici puis des délégations très nombreuses logées dans des tas d'hôtels à Paris et en banlieue ça va être très compliqué donc il faut certainement revoir le format du dispositif mais ceci étant dit pour nos communes puisque nous sommes tous les trois maires ici il faut aussi que la vie reprenne son cours je le disais tout à l'heure que les écoles réouvrent lundi qu'effectivement on puisse réouvrir les cinémas et puis les établissements sportifs alors il y a les trois jours Il y a les moyens d'assurer la sécurité des habitants Il y a les trois jours de deuil au-delà de cela il va falloir que les choses reprennent leur cours très vite parce que ce n'est pas la peine de rajouter de l'anxiété à l'anxiété de nos concitoyens et puis encore une fois ça serait une victoire des terroristes Ceci étant dit quant aux moyens dont nous disposons il faut quand même relativiser les choses moi aussi j'ai une police municipale j'ai 15 policiers municipaux pour une ville de 22 000 habitants on n'est pas en capacité de garder ne serait-ce que l'ensemble des bâtiments communaux j'ai une grosse école israélite l'armée est là la police municipale travaille aussi à sa sécurité voilà j'ai 15 fonctionnaires de police municipale donc on peut prendre des dispositions effectivement pour contrôler les sacs à l'entrée des bâtiments mais quand on a affaire à des types comme ceux-là armés de kalachnikov et qui sont prêts à tout et à mourir au bout du compte il ne faut pas non plus leurrer sur la capacité que nous pouvons avoir donc c'est la vigilance de tout ce qui est nécessaire les maires vont faire ce qu'ils peuvent avec les moyens dont ils disposent et encore une fois il faut que la vie reprenne son cours on le voit les maires qui seront en première ligne Carvounas est-ce qu'il faut davantage d'effectifs de police de militaires on voit des renforts vont être déployés un peu partout sur le territoire vous savez on pourra toujours rajouter plus d'effectifs face à de la barbarie parce qu'on l'a dit le mot d'opératoire a changé avec des kamikazes qui sont exposés pour la première fois bien sûr vous avez raison après les renforcements d'effectifs de police et de gendarmerie ils ont déjà eu lieu ils vont continuer vous savez aujourd'hui j'ai pas envie de faire ce qui pourrait apparaître gouvernemental chacun sait ce qui a été fait en matière de police et de gendarmerie je crois que ce qui est important aujourd'hui pour celles et ceux qui nous écoutent c'est qu'est-ce que l'on fait pour répondre justement à l'attente de nos populations Philippe Delis l'a dit à juste titre quand on a une police municipale ça peut être utile même si ça peut être que ici ou là moi j'ai un commissariat de plein exercice c'est une chance la ville est circonscription de police donc je suis en lien avec mon commandant de police là où on parle de la synagogue ma synagogue a évidemment le dispositif sentinelle avec l'armée mais par contre la salle de prière de la communauté musulmane n'a rien donc dès ce matin j'ai pris des dispositions avec une boîte de sécurité privée pour mettre des vigiles ça n'arrêtera rien si on doit avoir une espèce de fou furieux qui veut faire quelque chose mais ça rassure et quand il y a des dispositifs dans les transports aussi ou qui a tous les trois élus francilien c'est la question qui peut se poser dans une surenchère moi ce que j'espère en tout cas de la classe politique transpartisane c'est qu'on ne rentre pas dans une espèce de concours lépine de proposition de dire voilà ce qu'il faudrait faire ci ou ça je crois qu'on a besoin d'unité nationale et cette unité nationale elle doit se retrouver aussi lundi au congrès moi j'attends effectivement aussi comme l'a dit tout à l'heure Gérard Longuet ce que le chef de l'état va nous dire et puis après ceux qui sont j'ai envie les premiers en lien avec les habitants c'est nous c'est les maires et c'est à nous adossés aux mesures proposées par la préfecture au travers des mesures gouvernementales de faire en sorte de ne pas sombrer dans l'anxiété générale mais en même temps d'assurer comme je le disais tout à l'heure la sécurité c'est une attente parce qu'aujourd'hui on attend de nous qu'on leur démonte qu'ils sont en capacité de pouvoir vivre dans leur quotidien depuis hier soir ce n'est pas le cas l'avis de tous les jours D'accord normalement dès lundi Vincent Capocanella par exemple aussi pour toutes les personnes qui vont être amenées à utiliser les transports que leur dites-vous ? D'abord je pense qu'il y a un devoir d'unité et que les responsables politiques doivent montrer qu'ils ont pris la mesure de l'enjeu il y avait eu les attentats du mois de septembre cette menace était présente on sait qu'elle avait été évaluée et on n'a pas pu y parer il y a des leçons à tirer de tout ça il faut le faire posément et encore une fois en respectant et le deuil en saluant nos forces de l'ordre et avec le souci de rassembler tout le monde mais il y a des questions qu'il faut qu'on se pose c'est à dire que Naech veut faire disparaître au fond la France et ce qu'elle représente ses valeurs qu'elle porte et donc on doit en tirer un certain nombre de leçons c'est le cas dans la politique des transports mais c'est le cas aussi dans le quotidien de la sécurité de nos concitoyens parce qu'on voit bien que les forces de l'ordre ne pourront pas toujours rester à ce niveau de mobilisation donc il y a des conséquences y compris budgétaires qu'il faudra qu'on tire ensemble une partie a déjà été tirée c'est vrai mais pas assez et donc il faut qu'on s'adapte et ce n'est plus un problème de droite ou de gauche c'est que la République doit montrer qu'elle peut franchir une nouvelle étape on a voté des textes moi je fais partie de ceux qui les ont votés sans état d'âme en disant qu'il fallait face au terrorisme vous parlez de la loi sécurité sur le renseignement sur le renseignement accepter de donner des moyens à nos forces de sécurité il faudra aussi je pense au niveau budgétaire sans doute un collectif sans doute aussi ou en tout cas une modification de la proposition budgétaire et on sait qu'il faut du temps pour former des militaires et des policiers mais c'est une nécessité les mesures qui ont été prises aux frontières sont utiles il y a une réflexion à avoir au niveau européen je pense qu'il doit y avoir une réaction européenne et que peut-être qu'aussi au niveau de l'OTAN il y a des questions qu'il faut qu'on pose ensemble pour voir comment on se donne les moyens de lutter contre Daesh Daesh veut quelque part l'élimination de ce que la France représente pas elle seule mais nous et donc nous devons répliquer là-dessus donc le président de la République va faire demain des consultations c'est une bonne chose et il faudra que chacun apporte aussi ses propres propositions là-dessus dans un souci d'unité nationale mais de faire face quand même aux choses qui nous sont opposées et aux risques qui sont majeurs maintenant voilà donc c'est pas survaloriser le terrorisme mais c'est en prendre la pleine mesure et il y aura des mesures à prendre pour que tout ceci soit vraiment pris en compte et c'est pas c'est pas c'est pas c'est très bien fait dans les quelques heures qui viennent il y a d'autres choses à faire demain au niveau international Caroline Deschamps nous rejoint sur ce plateau bonjour Caroline avec vous on va voir comment se sont mobilisés les réseaux sociaux qui ont joué un rôle particulièrement important notamment hier soir en ce qui concerne la solidarité avec beaucoup de messages en masse sur les réseaux sociaux oui plus de 2 millions de tweets avec le hashtag Paris attaque des messages bien sûr venus du monde entier et une image qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux une Marianne qui pleure sur un fond noir Google aussi sur sa page d'accueil a mis un ruban noir mais surtout Delphine vous le disiez les réseaux sociaux sont utilisés depuis hier soir pour avoir des nouvelles des proches le hashtag Recherche Paris génère des centaines de milliers de tweets et ça continue avec ces messages terribles comme Recherche Lali 16 ans sans nouvelles de Marie qui était au Bataclan hier soir alors des avis de recherche donc des tweets angoissés de personnes sans nouvelles et solidaires les internautes retweetent en masse ces messages Facebook de son côté a mis en place depuis hier soir son service Safety Shake ce service permet de signaler à vos amis que vous allez bien en fait grâce à la géolocalisation Facebook vous envoie un message si vous êtes donc dans la zone touchée par les attentats vous demandant si tout va bien vous répondez oui et tous vos amis en sont informés c'est un dispositif qui avait été créé en 2014 notamment pour donner des nouvelles quand il y avait des tremblements de terre vous le voyez les réseaux sont extrêmement mobilisés le gouvernement utilise aussi le web Caroline oui le gouvernement utilise à plein évidemment Twitter Facebook pour donner les consignes de sécurité les numéros téléphones d'urgence mais il a également mis en place une plateforme qui permet de signaler les personnes disparues mais aussi de délivrer des informations aux enquêteurs et puis les parisiens ont fait preuve de solidarité hier soir ils ont utilisé à plein Twitter pour venir notamment en aide aux personnes qui cherchaient refuge après les attaques il y a plus de 500 000 tweets avec le hashtag Porte Ouverte et ces messages Porte Ouverte vers Belleville Pyrénées si besoin Porte Ouverte avenue Parmentier comme quoi Delphine les réseaux sociaux peuvent être aussi des outils et des témoins de la solidarité citoyenne merci beaucoup Caroline Luc Carvounas on voit effectivement beaucoup d'émotions et cette solidarité citoyenne qui s'est organisée avec ce hashtag Porte Ouverte est-ce que vous aussi dans votre commune cette solidarité s'est mise en place alors j'étais très touché par ce qui s'est mis en place cette nuit sur les hashtags Porte Ouverte et pour moi c'est ça le visage de la France à coeur ouvert et les bras tendus quand nous sommes les uns ou les autres en danger avant d'arriver sur ce plateau et de quitter ma commune j'ai été interpellé par un Alfort-Villet qui est venu me voir qui m'a emmené au coin de la rue pour me montrer qu'à sa fenêtre il avait mis une bougie et il m'a dit ce serait bien qu'on puisse lancer un message en solidarité aux victimes de le faire dans toute la commune et après sur les réseaux sociaux dans la voiture j'ai vu qu'effectivement il y avait un appel et je vais effectivement le relayer parce que voilà ce que je vous disais il y a un besoin de parler il y a un besoin de solidarité et dans ces moments-là c'est aussi bien de se retrouver tous ensemble et de faire cause commune sur nos valeurs communes qui sont celles de la République Philippe Dallier un mot sur cette solidarité qui s'organise on le voit un peu partout en France des rassemblements spontanés des hommages des fleurs des bougies c'est beau c'est beau ça montre que les français effectivement sont capables au-delà de toutes les bisbilles qui nous sont assez traditionnelles de se rassembler quand il faut se rassembler maintenant il faut que ça dure ensuite derrière je pense que politiquement il va y avoir des décisions peut-être difficiles à prendre et il va falloir que les petites querelles politiques s'effacent que nous fassions honneur à la République française et honneur à la solidarité que les français manifestent sur les réseaux sociaux un mot peut-être Vincent Capocanala aussi pour cette solidarité qui s'organise ce qui a changé avec ces attentats odieux c'est que jusque-là les terroristes visaient des symboles et là ils ont voulu montrer que tout un chacun pouvait être touché et c'est face à ça qu'on doit réagir ensemble et le fait que sur les réseaux la population se mobilise qu'il y ait des gestes de solidarité c'est la meilleure réponse en fait c'est-à-dire qu'on peut réagir ensemble face à une attaque qui vise chacun et ça je crois que c'est effectivement un beau symbole donc on va essayer nous dans la vie de chacune des communes et avec les associations de relayer ça et je pense que c'est ensemble qu'on doit pouvoir réagir demain il y a ce que font les pouvoirs publics mais le fait que l'opinion on se mobilise c'est vraiment essentiel à côté les Carvounas il faut s'attendre à des manifestations comme on avait pu connaître le 11 janvier des manifestations spontanées dans la capitale parisienne je le pense je le pense je vois déjà des appels qui se préparent passer les journées de deuil national vous savez depuis hier soir on l'a déjà vécu au mois de janvier qu'est-ce qu'on est en train de vivre tous l'histoire avec un grand H et face à l'histoire les responsables politiques que nous sommes soit nous sommes au rendez-vous soit nous serons dans autre chose comme j'ai pu l'entendre cet après-midi par la leader de l'extrême droite dans autre chose et en tous les cas moi ce que je souhaite encore une fois c'est que l'ensemble de la représentation nationale fasse honneur aux mandats qui sont les nôtres de députés de sénateurs nous sommes la représentation nationale nous représentons les territoires et nous ne sommes pas des petits militants partisans voilà il faut que chacun ait conscience de ce qu'il représente dans les institutions françaises aujourd'hui à ce moment important de notre histoire de France Philippe Dallier on oublie les clivages de partisans c'est ça l'unité nationale ? en tous les cas sur ce sujet là absolument je pense que l'unité nationale passe avant tout ça nous empêchera pas de discuter sur les moyens mais en tous les cas il n'est pas question que ces gens là puissent espérer utiliser des différences qui nous seraient préjudiciables sur l'envie de manifester moi je pense qu'effectivement elle va être très forte ceci étant dit il y a l'état d'urgence et une grosse manifestation comme celle du mois de janvier dernier dans les circonstances actuelles ça va être certainement très compliqué à organiser pas tant que ça mais pour les forces de l'ordre ça serait un sacré challenge donc je ne sais pas ce qu'il sera possible de faire en tous les cas je crois que les français auront envie effectivement de manifester leur unité et bien avant de terminer cette édition je vous propose de revoir ce reportage de Sophie Normand puisque 10 mois après les attentats de Charlie Hebdo on vient d'en parler et de l'hypercachère 6 attaques simultanées ont donc frappé la capitale et les abords du stade de France où se déroulait hier le match France-Allemagne en présence de François Hollande une prise d'otage au Bataclan s'est transformée en un véritable carnage le bilan est lourd au moins 128 morts près de 300 ont blessé une vague d'attentats sans précédent depuis hier soir les équipes de la police technique et scientifique sont à pied d'oeuvre 8 assaillants sont morts dont 7 se sont fait exploser il s'agit de les identifier un passeport syrien a d'ores et déjà été retrouvé près des corps des kamikazes l'un d'entre eux un français de 30 ans était par ailleurs connu des services de renseignement déterminé aussi s'ils ont profité de complicité aucune interpellation pour le moment il est aux alentours de 21h30 hier lorsque 6 attaques quasi simultanées frappent la capitale principalement dans les 10 et 11e arrondissements mais aussi aux abords du stade de France 3 explosions retentissent d'abord à Saint-Denis au cours du match France-Allemagne les 3 assaillants font sauter des ceintures d'explosifs faisant une victime dans les tribunes François Hollande est évacué le public confiné avant de quitter le stade 5 autres lieux de l'Est parisien sont ensuite touchés par plusieurs fusillades dans le 10e un restaurant et un bar sont ciblés bilan au moins 14 morts rue de Charonne des tirs retentissent pendant plusieurs minutes au moins 18 personnes sont tuées le carnage ne s'arrête pas là peu avant 22h au Bataclan en plein concert 4 hommes armés à visage découvert ouvrent le feu sur les spectateurs au cri de Allah Akbar la prise d'otages dure près de 2h avant l'assaut des forces de l'ordre cette attaque la plus sanglante fait plus de 80 morts à proximité de la place de la République ce sont 5 personnes qui sont abattues cette fois encore à la terrasse d'un restaurant balayé par les tirs de mitraillettes une attaque fera encore un mort boulevard Voltaire Voilà c'est la fin de cette édition spéciale je vous retrouve à 21h pour une nouvelle édition merci à tous les trois d'avoir été mes invités et puis je vous rappelle qu'à 19h le procureur de la République de Paris s'exprimera sur l'enquête rendez-vous à 21h sur les chaînes parlementaires Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501